L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres, animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens la peine ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités, qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Laurence Dugas-Fermont dans ce nouvel épisode L'âme nomade. Thérapeute holistique, formée à la naturopathie, la médecine chinoise, le Reiki et les fleurs de Bac, elle accompagne les humains depuis plus de 30 ans et a progressivement mis ses connaissances et expériences au service du règne animal. Ayant grandi avec des animaux, cet échange inter-espèce est une deuxième nature. Elle voyage pour les côtoyer de plus près et apprendre à leur côté. Artiste plasticienne, elle allie sa créativité à son métier de communicatrice animale pour proposer des stages d'épanouissement personnel et de rencontres avec le vivant. Ce qui est fantastique, c'est que nous partageons toutes les 2 l'élan d'accompagner des personnes au Kenya, à Muringa Farm et dans les réserves de ce pays magique pour aller à la rencontre du vivant et des animaux. Je parle de donner et recevoir, elle dira une rencontre de cœur à cœur. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous pouvez retrouver Laurence sur les réseaux sociaux, notamment sa page Facebook et son site www.laurence-dugafermont.com Bonjour Laurence, bienvenue, comment vas-tu ? Alors ça va, bonjour Carole. Je suis ravie d'être ici avec toi. Ça va très bien, je suis sur une préparation d'exposition, donc un peu en course, mais voilà, une exposition sur les éléphants, donc ils sont très présents en ce moment et ils me font réaliser à quel point finalement tous ces animaux m'accompagnent en permanence. Voilà, je viens de passer ces 2 derniers jours à enregistrer une méditation guidée qui va accompagner des cartes oracles que j'ai créées avec des éléphants que je connais, que j'ai rencontrées pour accompagner également le livre que j'ai sorti il y a quelques semaines qui va sortir lors de l'exposition qui démarrera le 5 février à Paris. Voilà. Eh bien, tu as une actualité très dense, on sent la passion. Voilà, j'ai cru comprendre que ça faisait très longtemps que tu vivais avec les animaux et que tu étais dans cette communication inter-espèces. Comment tu le proposes aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je propose surtout des rencontres, ce que j'appelle des rencontres de cœur à cœur. C'est-à-dire que j'utilise la communication animale, mais pour moi, ce qui est important, c'est d'aller même au-delà de la communication animale. Je dirais quelque part, la communication animale, c'est trop facile. Et puis, c'est encore un peu trop l'humain qui pose des questions, qui interagit. Là, l'idée, c'est vraiment de se laisser faire, d'ouvrir son cœur et de laisser faire. Et d'ailleurs, ça marche avec les plantes également et avec les énergies d'un lieu. Évidemment, avec les animaux, c'est quand même plus probant, on va dire, qu'on s'aperçoit mieux de leur réaction. J'amène les gens, donc, à se préparer à cette rencontre par des voyages sonores. Et une fois qu'ils sont vraiment dans cette ouverture du cœur, souvent, c'est les yeux bandés, d'ailleurs, que je les amène vers les animaux. Alors, ça peut être des stages avec les cerfs, avec les chevaux, avec les giraves. Au Kenya, depuis peu, j'ai commencé à animer ces stages-là. Ça a été pendant longtemps, même dans un zoo avec un orang-outan que j'avais rencontré. Voilà, ça fait déjà pas mal de monde, des ânes aussi. Ça, ce sont les stages de rencontre de cœur à cœur. Les dauphins, même si le premier que j'ai organisé officiellement, nous n'avons pas vu de dauphins, mais leur énergie était là et ça a été très, très fort. En fait, un des plus beaux groupes que j'ai pu animer, puisque c'était en Espagne. Et voilà, ça a été très enrichissant de ne pas les voir, mais de les sentir. Et finalement, c'est ça. C'est se rendre compte que cette rencontre, elle est déjà là à l'intérieur de nous et que si on ouvre notre cœur, on peut vraiment sentir ce qui est là, même si on ne le voit pas. Oui, donc de voyager, ça permet cette expansion, je dirais. Il y a quelque chose qui fait sortir de sa zone de confort, mais ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'au plus près de soi, dans une posture, dans une attitude d'accueil, on peut vraiment être à l'écoute de tous ces mouvements, de ces messages aussi, de la nature ? Alors moi, ça a commencé très tôt, effectivement. Et ces animaux, la plupart du temps, ils sont venus à moi, ils sont venus me chercher, même dans mes rêves. Parfois, certains, je ne savais même pas qu'ils existaient. C'est ce qui s'est passé notamment avec les loups. Les loups, je m'étais décidée pour partir au mois de février dans le Gévaudan pour rencontrer un groupe de loups en chair et en os. Et puis, pendant six mois, à partir du moment où j'ai pris cette décision, j'ai eu un loup qui m'a accompagnée, qui revenait dans mes rêves, qui était très, très présent. Et finalement, je me suis aperçue que tous ces animaux qui finalement existent, puisque ce loup, quand je suis arrivée dans le Gévaudan, j'ai vu sa photo et je me suis dit « Ah, mais en fait, c'était lui depuis six mois. » Ces animaux, ils viennent à nous si on sait ouvrir notre cœur. Ça a été pareil avec les bélugas. Je suis partie au Canada suite à un rêve. J'avais rêvé d'un bébé béluga et puis je me suis dit « Allez, je pars ». Et ce que je trouve intéressant concernant justement le voyage, c'est que quand j'ai décidé de partir au Canada rencontrer les bélugas sauvages sur le fleuve du Saint-Laurent, tout le monde me disait « Mais quoi ? Mais tu vas aller là-bas, jusque là-bas ? Mais si ça se trouve, mais ils sont sauvages, mais quoi ? Mais si ça se trouve, tu ne vas rien voir, tu vas payer un billet d'avion pour rien, tu vas aller. Et puis, puisqu'ils sont sauvages, peut-être qu'ils ne seront pas au rendez-vous. » Et en fait, je crois que c'est ça, le pari, c'est une sorte de confiance. À un moment donné, cet appel, il est plus fort que tout. Et puis, oui, peut-être que je n'en verrai pas, ce n'est pas grave. Finalement, ce voyage a amené tellement de choses que le prétexte, c'était les bélugas finalement. Mais voilà, pareil pour les girafes. Là, on en a vu énormément et c'était partie encore une fois d'un rêve. Une girafe qui se penchait comme ça, j'étais allongée et je voyais son visage arriver sur moi. Et voilà, je me suis dit, allez, je pars. Je pars et j'emmène des gens avec moi parce que je me rends compte que ces rencontres, elles ont encore plus de valeur en étant plusieurs et en voyant, en vivant l'émerveillement ensemble. Le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est une qualité de transmission. Puis je crois qu'aujourd'hui, on est convoqué à ça avec tout ce qui se passe, pouvoir se relier au vivant et puis, oui, aller dans ses profondeurs, connecter à sa véritable nature. Moi, je pense que ça passe par ces initiations, ce voyage initiatique. Voilà, j'entends l'appel tel que moi j'ai pu le ressentir, tel que tu le proposes et tel que tu as pu le ressentir. Ce que je perçois dans ce que tu dis aussi, c'est se donner-recevoir, c'est-à-dire que c'est ce que tu proposes, c'est de pouvoir s'installer dans une attitude, une posture d'écoute, de partage. Et se donner-recevoir dans l'ouverture du cœur, ça me semble prioritaire pour toi. Pouvoir aussi amener que l'humain, peut-être, il a encore quelque chose à faire avec cette nature-là. Quelle définition tu donnerais, toi, de se donner-recevoir ? Moi, j'aime profondément les gens et je me suis rendue compte que, finalement, se donner-recevoir, j'ai commencé d'ailleurs en tant qu'artiste. C'était, voilà, parfois, les gens sont pris par leur vie, etc. Et puis, ils ne prennent plus le temps. Et finalement, l'artiste, entre guillemets, parce que tout le monde peut être artiste, c'est pour moi une façon de regarder le monde et d'ouvrir au monde, encore une fois, va pouvoir s'arrêter, poser le doigt sur quelque chose et dire « regardez ». Et là, tu t'aperçois que les gens, en fait, ils n'attendent que ça. Je me souviens de toute une série qui s'appelle « Éléments taux », « éléments apostrophes eaux ». Et là aussi, c'est une forme de voyage. En fait, ça avait commencé avec des reflets sur l'eau. Et ces reflets, j'ai commencé à les prendre en photo. Et il y avait vraiment des scènes avec des personnages, même certains personnages qui revenaient d'une photo à l'autre. Et quand j'ai exposé en galerie cette série, pour moi, l'idée, c'était d'aller chercher l'âme d'enfant des gens, leur proposer « voilà, regardez, la nature est belle. » Il y a des tas de choses. Regardez en vous, regardez tout ce qui nous est proposé. Au lieu de montrer ce qui va mal, la décharge publique, la mer en train de s'abîmer. J'ai envie de montrer le beau, de montrer ce qu'on peut encore préserver. En fait, c'était très joli parce que les personnes, quand elles commençaient à voir les photos, je leur racontais. Alors, le galeriste me disait « allez, va leur raconter tes trucs. » Bon, lui, je pense qu'il y croyait plus ou moins. Mais finalement, c'était un peu comme des contes qui accompagnaient les photos. Il y avait des loups qui couraient, il y avait des choses qui se passaient au Tibet. Alors, c'était mon interprétation de ces reflets. Mais les gens partaient à fond et c'était magnifique. C'était « ah, mais regardez, et là, voyez, il y a une petite mariée. » Et puis là, il y a ci, et puis là, il y a ça. Et là, après, je l'ai laissé raconter finalement. Et je voyais les yeux qui s'ouvraient avec des étoiles dans les yeux. Ça, c'est fabuleux. Et finalement, oui, c'est en ça que j'adore transmettre. Parce que finalement, je me dis que plus on sera nombreux à avoir ces étoiles dans les yeux et ces étoiles dans le cœur, plus on pourra éclairer. Et donc, voilà, pour moi, c'est indispensable, en fait. C'est vraiment… J'envisage pas la vie sans ça. Quand on était sur le bateau une autre fois, où on était partis en Bretagne voir les dauphins, et personne n'y croyait sur ce bateau. Tout le monde se disait, de toute façon, des dauphins en Bretagne. Et finalement, je me suis connectée aux dauphins en méditation. Et puis, j'ai eu cette femelle avec son petit que j'avais vue la veille en me connectant avant d'aller sur le bateau. Voilà, je suis allée vers les personnes. Il y avait des scientifiques sur ce bateau. Et puis, voilà, ils étaient en train de plaisanter et de dire, « Pouf, de toute façon, pour voir de l'eau, on a vu de l'eau ! » Ils commençaient déjà à se raconter ce qu'ils allaient dire aux autres en disant « On n'a rien vu. » Je suis allée vers eux et puis je leur ai raconté. Alors, vous voyez, les dauphins, ça respire de manière consciente, ils remontent à la surface. Et puis, quand on respire de manière consciente, on se détend, on peut vraiment laisser venir, prendre le temps. Et puis, on se retrouve progressivement en état de relaxation. Puis, au fur et à mesure que je leur racontais ça, ils se sont détendus. Et tout à coup, on était au cœur de la nurserie. C'est-à-dire qu'il y avait une cinquantaine de mamans et leurs bébés. C'était absolument extraordinaire. Donc, je pense que c'est ça. Plus on ouvre notre cœur, plus on est dans cette spontanéité, dans cette ouverture, plus le monde se transforme. Et c'est ça, le vrai voyage, ce voyage de notre vie. Finalement, quand on dit la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, je pense que l'œil doit être relié au cœur et que si le cœur est fermé, on ne voit rien. Et si finalement, on est chaque jour dans le voyage, moi, j'ai la chance de ne pas avoir du tout le sens de l'orientation. C'est dramatique. Mais du coup, je me perds et je trouve plein de choses. Alors bon, quand c'est dans ma ville, ça va. Par exemple, quand je suis partie en Thaïlande pour rencontrer les éléphants, c'était assez angoissant au départ de me dire, oh là là, en plus, les pancartes avec les noms des villes ne seront peut-être pas même en anglais. Parce qu'en anglais, ça va, je me débrouille. Mais en Thaï, donc ça fait vraiment travailler le lâcher-prise et la confiance. Et là, on trouve plein de choses. On rencontre des lieux, on rencontre des gens, on rencontre... Tant d'être dans cette verticalité, c'est pouvoir se faire confiance, faire confiance en ses ressources et accueillir ce qui est là dans le moment présent avec ces belles rencontres où tout est possible, où on peut vraiment tisser un bout du voyage en fait. Donc, ces voyages initiatiques, c'est surtout pas un grand A, grand B, grand C. Il y a l'exploration, il y a le mystère, l'inconnu. Le mystère de ce voyage en soi, de ces voyages intérieurs, ici ou ailleurs, c'est que chacun est vraiment libre de le vivre comme il est. Je crois que c'est vraiment une question d'authenticité, d'être en vérité. Il y a une masse que tombe, ce que nous amènent les animaux, la nature. C'est ça, oui. Comme tu dis, chacun... À ce moment-là, on se retrouve soi-même. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on voyage avec cette envie, finalement, que ce soit dans l'ici et maintenant, finalement, ou dans un voyage où on prend un billet et puis on s'en va, si on décide d'aller à la rencontre, finalement, on ne peut pas faire semblant. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais ce type de voyage, en tout cas pour le voyage initiatique, on va aller chercher nos ressources, on va aller être à l'écoute de notre guidance, de là où on sent que c'est bon pour nous aussi. Je pense que c'est ça qui est assez important, finalement. Sentir que je vais par là ou est-ce que je vais par là. Et si c'est la volonté qui dit, « Allez, on va aller par là », souvent, ça ne se passe pas forcément très bien parce que la volonté, elle ne va pas forcément dans le sens de notre âme. La volonté, ça va être notre personnalité, ça va être notre égo. Alors, on va se dire, « Oui, c'est mieux que je fasse ça ou que je fasse ci. » Finalement, les choses se déroulent parfaitement. Je me souviens, quand j'étais enfant, mon père me disait toujours, « Tout se passe bien quand tu es au bon endroit, quand tu fais ce qui est bien et que tu le fais avec ton cœur. » Et c'est ça, finalement. Bien sûr, il peut y avoir des contretemps, des choses comme ça. Mais même ça, finalement, la façon dont on va le vivre, si ça fait partie du voyage, ça prend une autre forme. Un train raté, j'en sais rien. Peut-être que ça va permettre de prendre le train suivant et puis de rencontrer quelqu'un dans ce train ou d'échapper à quelque chose. C'est cette confiance, finalement, ça va de pair avec cette confiance. Ce n'est pas dit, forcément, on n'y arrive pas tous les jours. Même moi, quand je raconte ça, on peut se dire, « La chance qu'elle a ! » Mais bien sûr que je doute, parfois, comme tout le monde. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi aller à la rencontre de la vie, c'est aussi une forme d'aller à la rencontre de soi, mais soi, non pas justement dans cet égo, mais l'humain qu'on a sous la main pour explorer cette expérience de vie. Pour moi, on vient pour expérimenter dans la matière. Donc finalement, expérimenter dans la matière, c'est aussi rencontrer des couleurs, des odeurs, des saveurs dans des pays lointains qui vont nous nourrir dans tous les sens du terme et qui nous enrichissent énormément. Mais pour ça, il faut être ouvert à la différence aussi. C'est-à-dire que parfois, on arrive dans des endroits où on se sent complètement étranger et ce n'est pas grave. C'est comment je peux être sincère finalement. Je crois que c'est ça, être sincère dans ce qui est en train de se passer là, même si ça m'est étranger, même si ça peut me surprendre ou être dans ce respect et aussi peut-être cet accueil des autres, qu'ils soient animaux ou humains. C'est vrai que l'énergie des animaux permet de se relier justement à ce qui est peut-être pas assez animé chez nous. La condition des animaux, j'essaye d'être précise dans ce que je veux déposer là, mais par exemple, la condition des animaux sauvages n'est pas la même que la condition des animaux que l'on rencontre, par exemple les éléphants en Thaïlande qui sont des animaux extrêmement conditionnés. Et je crois que ça ne nous fait pas entre guillemets travailler les mêmes aspects de nos propres conditionnements. Avec les animaux sauvages, il y a certainement cet appel à la liberté, aux grands espaces et ces grands espaces qui sont de toute manière en soi. C'est tout à fait ça. Quand on rencontre des animaux qui ont été domestiqués et qui ont vécu dans des conditions très souffrantes, je crois que ça permet d'aller aussi rencontrer ce petit enfant souffrant en soi et tous ses conditionnements. C'est comment sortir de ces conditionnements, comment justement pouvoir défaire ces chaînes malgré tout. Enfin, moi je tente de faire percevoir en chacun, je pense que tu peux ressentir ça aussi, mais qu'à tout moment, il est possible de sortir de ces enfermements. à tout moment, il y a cette liberté là, tu vois, pour soi, en soi, personne ne peut l'apprendre. Tu as tout à fait raison aussi sur le fait que, voilà, ces animaux nous amènent ces prises de conscience à nous aider à sortir. Et je dirais que même les animaux qui ont souffert justement, moi j'ai fait des rencontres incroyables avec, je me souviens d'une jument, la veille du stage, je ne l'avais pas encore rencontrée et je me connecte toujours la veille des stages avec les animaux que je vais aller rencontrer. C'était dans une écurie active et donc, il y avait plusieurs groupes, en fait, plusieurs troupeaux. Et cette jument, elle est venue à moi et dans la nuit, je l'avais vue un peu entre rêve et réalité. Enfin, j'avais perçu son énergie et elle était très belle, très lumineuse. Et puis, elle m'avait dit quand tu me verras, tu me reconnaîtras. et puis, elle m'avait simplement demandé de bander les yeux de mes stagiaires. D'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai commencé à bander les yeux des stagiaires pour la première rencontre. Le lendemain matin, donc, j'arrive, il y a un instant les stagiaires pour rencontrer les animaux et puis on me dit ben voilà, il y a trois troupeaux là. Alors, je dis, je pense que c'est le troupeau des plus vieux et on se retrouve donc à cet endroit et à l'autre bout du près, il y a une jument qui était, voilà, les mêmes couleurs rousses avec la crinière blonde. Je ne connais pas les noms, enfin, je les ai appris, mais voilà. Et elle arrive, mais vraiment, elle vient droit sur moi de l'autre bout du près. La personne qui m'a menée à elle, enfin, à ce troupeau, me dit, ouais, c'est incroyable parce qu'elle, d'habitude, elle se cache des humains. Elle a été vraiment maltraitée. Elle avait un oeil crevé, le bassin tout démis. Enfin, elle était vraiment dans un état. Et donc, j'ai compris pourquoi elle voulait bander les yeux parce que si on avait eu les yeux non bandés, les stagiaires l'auraient regardé avec pitié. Oh, la pauvre, elle a l'oeil crevé. Oh, la pauvre, elle est maigre. Oh, la pauvre, elle a le bassin tout démis. Et finalement, les yeux bandés, on a vu sa force, sa puissance. Et ça, les animaux, une fois qu'on les regarde avec ça, et c'est vraiment ça quand je disais, les animaux nous ramènent à l'essentiel et finalement, à faire la même chose sur nous, au lieu de regarder ce qui ne va pas, etc. Voilà, quand on a eu les yeux bandés, on a pu sentir ce qui émanait de cette jument et plus on reconnaissait ça, plus on lui permettait de se le réapproprier. Et souvent, c'est ce qu'ils font, eux, avec nous, c'est qu'ils ne vont pas nous regarder comme des pauvres victimes parce que tant qu'on se positionne en victime, finalement, on est dans notre impuissance et on ne peut plus agir, on ne peut pas, voilà, on se morfond, enfin, on tourne en rond. Alors voilà, on fait ce qu'on peut avec notre histoire, avec nos fantômes, avec notre éducation, etc. Mais les animaux nous permettent le temps, en tout cas, d'une rencontre, d'oublier ça et de revenir à l'essentiel, à l'essentiel. C'est vraiment revenir à ce qui est important et voilà, cette jument, bien qu'elle ait été maltraitée, elle était sublime et quand les stagiaires ont enlevé leur bandeau et qu'ils l'ont vue, ah mais incroyable ! Et elle est morte 3-4 mois plus tard mais elle avait pu être vue. C'est vraiment je te vois, quoi, et à un moment donné, je te vois, ça valide quelque chose et oui, tu parlais de cet enfant intérieur ou même, voilà, ça peut être la jeune fille, le jeune homme, le nourrisson, mais ça peut être aussi l'adulte qui est blessé et qui s'est un peu prostré dans un coin et qui, parce que ces masques, bien souvent, ils sont là aussi pour se protéger et finalement, avec l'animal, les gens osent tomber les masques parce qu'ils se disent que là, ils vont être accueillis tels qu'ils sont sans jugement et c'est ça la force aussi de l'animal, c'est cet accueil tel qu'on est. Je te vois, le regard de l'éléphant est particulier avec ça, on sent vraiment ce regard qui vient toucher au cœur comme un laser et ça me fait toujours cet effet de, oui, je te vois, je sais qui tu es, tu vois, même je te vois, je sais qui tu es, je sais qui est ton âme, c'est ça, dévoile-toi, ose, ose le vivant, ose te dévoiler et même comme un miroir, c'est-à-dire non seulement l'animal, cet éléphant qui va te dire je te vois et il te le remet en miroir en te disant regarde, regarde, et si on le regarde avec son cœur, avec honnêteté, c'est souvent là que d'ailleurs les barrages cèdent dans tous les sens du terme parce que souvent ça se termine avec de grandes larmes mais ça peut être des larmes de joie, des larmes d'amour. J'adore une expression que tu aimes poser, c'est il suffit d'une personne. Alors justement ça tombe bien, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec cette histoire de dauphin, c'est que donc quand j'ai commencé à douter et puis même à laisser un peu monter la colère en me disant au départ voilà, à cause d'eux, on ne va pas voir de dauphin parce qu'ils sont tous en train de se dire ah ah, ah oui, pour voir de l'eau, on a vu de l'eau. Et donc progressivement je remettais la faute sur l'autre et puis je me disais voilà, à cause d'eux, on ne va pas les voir. Et puis j'ai repris en main ma responsabilité et puis j'avais mon petit tambour avec moi et j'ai commencé à jouer du tambour sur ce bateau et puis à me connecter donc comme je disais avec cette femelle dauphin que j'avais vue la veille et quand je me suis connectée à elle c'était comme une immensité un peu sombre et puis tout à coup c'était comme une lumière comme si moi en me connectant à elle j'allumais ma lumière et j'ai entendu il suffit d'une personne et c'est cette femelle dauphin qui m'a envoyé ce message et qui sera d'ailleurs l'un des messages dans mes galets de sagesse animale pour le dauphin et cette femelle dauphin quand elle m'a montré ça c'était vraiment voilà il suffit d'une personne qui allume sa lumière et c'est la fin de l'obscurité alors certes plus on va être nombreux à allumer notre petite lumière notre petite veilleuse et plus ça va être un feu d'artifice c'est que l'obscurité alors là elle a quand même bien se tenir mais bien sûr c'est pas un rejet de l'obscurité l'obscurité fait partie le yin le yang sans le plein je ne peux pas sentir le vide sans le vide je ne peux pas sentir le plein voilà c'est pas aller contre mais c'est en tout cas réaliser qu'il suffit d'une personne et si cette personne avec tout son coeur avec toute sa sa foi je dirais mais au sens vraiment large du terme avec tout son espoir elle elle laisse briller sa petite lumière je suis sûre qu'il y en a des tas qui vont en faire autant Nelson Mandela lors de son intronisation quand il était devenu président avait clamé un magnifique discours notre plus grande peur n'est pas de ne pas être à la hauteur notre plus grande peur est d'être puissant au delà de toute limite et il parle vraiment de en faisant scintiller notre lumière nous permettons aux autres d'en faire autant c'est d'ailleurs la phrase que j'ai mise sur ma fiche de présentation en tant que communicatrice animale et je pense que c'est essentiel et c'est vraiment ça être au service aussi des animaux pour moi c'est répondre à cette confiance qu'ils ont en moi parce que c'est vrai que j'ai la chance qu'à chaque fois que j'ai pu faire une communication j'ai toujours eu leur écoute et leur réponse et leur message donc voilà je me présente toujours à eux en disant que je viens de manière bienveillante que voilà je viens pour les rencontrer pour les aider pour aider leurs humains parfois aussi et c'est ça finalement en faisant scintiller notre lumière nous permettons aux autres d'en faire autant et c'est oser parce qu'on est dans une société où on n'ose pas forcément briller parce qu'on se dit ah là là mais si on brille après on va penser oh là là mais pour qui se prend cette personne etc et l'animal il n'est pas là dedans lui il va briller de toute sa lumière et on ne va pas juger ça on va pouf on va recevoir moi je me souviens au Canada avec les belouias j'ai passé une semaine à pleurer d'amour et plus mon coeur s'ouvrait je me disais là je suis au max et non ça s'ouvrait encore et ça s'ouvrait encore mais c'était quand on appelle pleurer de joie mais c'était énorme je ne pensais même pas que c'était possible et c'est ça quoi c'est aller chercher cette part de nous cette puissance mais au sens noble du terme notre puissance animale finalement de mammifères puisque nous sommes des mammifères puis en plus moi je suis passionnée par les grands singes j'ai fait des cours j'ai pris des cours de primatologie on a cette lumière en nous quel parcours quelle passion je suis touchée c'est vrai que ce discours d'investiture de Nelson Mandela qui s'était appuyé sur un poème qui avait été écrit par Mariana Williamson et de toute beauté et on peut se le lire et relire en boucle c'est vraiment pour moi un texte que je diffuse aussi beaucoup beaucoup je trouve qu'on peut vraiment se poser dans ce plus grand que soi sans penser enlever à quelqu'un d'autre sa propre lumière c'est prendre chacun sa place et ça c'est voilà le message des loups pour moi ça a été celui-ci principalement il y en a eu beaucoup quand j'ai canalisé ce fameux loup là mais ils m'ont montré un navire et puis imagine tu vois sur un navire chaque personne a son rôle il y en a un qui va être le gouvernail l'autre qui va être le mal l'autre qui va être la voile l'autre qui va être voilà et puis ils m'ont montré que tant qu'on est dans l'envie la jalousie le fait de râler de se dire ah moi je suis ça mais j'aurais préféré être ci finalement on ne sait pas ce qu'on est venu faire alors qu'on peut exceller dans ce qu'on est venu faire mais tant qu'on perd du temps à regarder à côté ce que fait l'autre finalement on perd du temps et puis on passe à côté peut-être du grand voyage et voilà et ce fameux navire justement c'est joli parce que c'est une sorte de voyage d'être sur ce navire et à un moment ils m'ont fait comprendre que ben voilà prends ta place prends ta place de mât en l'occurrence pour moi puisque j'ai souvent je relis la terre et le ciel alors parfois c'est pas toujours très facile mais voilà c'est ma place et puis un mât sans voile il est rien une voile sans le vent elle est rien le vent sans les directions il va nulle part donc voilà chacun à sa place c'est encore il suffit d'une personne mais que chacun prenne sa place le vent les directions l'océan et tous ensemble on va pouvoir vraiment jouer la grande symphonie si chacun joue son morceau sa note avec tout ce qui peut exceller avec toute sa beauté avec toute sa puissance avec tout son amour donc prendre sa place vivre sa place et je pense qu'aujourd'hui on est dans cette vibration tu vois je sens on le sait aussi que la vibration de la terre change et quelque chose qui nous booste vers cet osé le vivant prendre sa place vivre sa place que chacun peut être accueilli dans ses différences t'as raison et aujourd'hui de plus en plus c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui transmettent par le biais de stages de manière humble c'est à dire que le but des stages c'est pas d'avoir des disciples évidemment le but c'est que chacun puisse prendre sa place parce qu'on est convaincu que plus nous serons nombreux à être qui nous sommes c'est pas devenir quelque chose tel qu'on nous demande de devenir c'est vraiment vibrer qui nous sommes parce que nous avons tous du beau en nous tous cette lumière en nous justement et si chacun peut la rayonner au maximum c'est rendre service au monde donc voilà moi c'est vraiment ce que je recherche à travers mes formations mes stages c'est ce que je dis parfois ça les fait rire parce que je dis bah voilà maintenant vous êtes chacun comme des arbres maîtres et puis allez ressemer vos forêts et allez réactiver vos forêts et puis chacun repart sur sa route en fait c'est ça c'est un moment ça se croise et puis chacun reprend son chemin et puis continue de semer à sa façon cette lumière ta transmission ce que tu sèmes donc à travers les stages et aussi à travers des supports donc la peinture les cartes ton futur oracle ça te semble important aussi d'avoir cette matière là de ne pas rester à l'état de l'imaginaire du non tangible voilà cette reliance à tous les règnes cette alliance est-ce qu'il y a un moment oui il y a la nécessité de pouvoir se reconnecter avec un support qui refait revisiter qui redonne une présence à tous ces ressentis oui parce que ce support permet de se relier au corps entre guillemets ça serait trop facile si on était que des esprits bah on n'aurait pas de problème quoi enfin quoi que mais bon ça serait certainement simple parce qu'en fait ces supports ils ramènent comme je disais tout à l'heure enfin vraiment pour moi ce qui est enfin je suis persuadée voilà qu'on est là je crois beaucoup au fait qu'on vive plusieurs vies alors après chacun pense ce qu'il veut mais mon ressenti c'est que voilà on est là pour expérimenter dans la matière et cette matière c'est donc voilà la prendre à plein à pleine main et enfin j'adore travailler bah moi en fait depuis 2009 maintenant parce qu'au départ j'étais auteur après j'ai commencé par la photo et puis à partir de 2009 j'ai commencé à maroufler mes photos sur toile et à les retravailler avec tout un travail de matière les encres les ocres les pigments et de pouvoir comme ça jouer avec la matière c'est comme une fenêtre en fait ça permet de plonger ailleurs plonger ailleurs et avec cette matière noble se dire tous les jours je suis reliée là c'est en moi et ce support écrit ce support artistique que tu proposes fait revenir peut-être plus rapidement dans ce contrat avec soi-même ouais c'est vrai ça m'aide à me recentrer en tout cas c'est certain après quand j'ai vraiment vraiment besoin de me recentrer quand je sens qu'il peut y avoir des choses qui peuvent m'inquiéter m'angoisser parce que je peux avoir tendance parfois je pense que c'est un peu le revers de la médaille de l'artiste et de l'hypersensibilité finalement la chose qui me ressent vraiment c'est la nature quoi j'ai la chance d'habiter vraiment au pied d'un bois donc tous les matins j'ai mes copines corneille que je vais qui me voient arriver bon alors elles doivent bien rigoler quand je les appelle puisque je fais mon cri de corneille mais en tout cas elles le reconnaissent parce qu'il faut qu'elle vienne et puis j'ai besoin de cette nature c'est vrai que sans ça ça serait très difficile je vais te lire une carte j'aime ce jeu c'est le jeu de Gaïa que m'a offert une amie qui s'appelle Marie-Colombe cette carte je trouve qu'elle elle t'accompagne enfin elle était là pour nous dans notre podcast dans notre entretien et je trouve qu'elle te ressemble alors vous avez des messages tous les jours et des centaines de fois par jour parfois vous les saisissez parfois vous les laissez s'échapper mais c'est la vie alors laissez aller le doute l'insécurité les craintes pour votre survie acceptez la joie qui se prépare et amenez-la dans votre quotidien pour faire resplendir les jardins et sourire les humains et c'est vrai cette histoire de message permanent et en fait il parle de joie et moi j'aimerais rajouter un mot qui fait vraiment partie du voyage c'est le mot gratitude et cette gratitude ça permet de passer un bien meilleur voyage en première classe non mais c'est vrai que la gratitude ça change tout plus t'es dans la gratitude et plus tout se transforme pour revenir à ce fameux bois c'est vraiment aux portes de Paris donc pas toujours facile de vivre aux portes de Paris je revenais de voyage après un nouvel an en Sicile sur la terre de mes ancêtres et quand je suis arrivée il était minuit on avait traversé le périphérique tout ça enfin bon tu te dis oh retour à Paris c'est toujours un peu lourd quand même l'énergie parisienne et puis j'arrive et je vois les arbres et je me dis merci quoi merci d'être là merci la vie merci d'habiter là enfin gratitude et à ce moment là un renard alors que c'est le bois de Vincennes quoi un bois en plein Paris en fait et je me dis voilà ce renard il était là comme un clin d'œil pour me dire bah ouais tu vois on est là donc oui le voyage il est au coin de la rue quoi on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout c'est certain que c'est merveilleux d'aller à l'autre bout et ça nous enrichit le Mexique j'en garde un souvenir incroyable ça a vraiment transformé ma vie c'est pareil mais voilà au pied de chez moi au bout de ma rue il y a des tas de choses merveilleuses et et il suffit de les cueillir je te remercie infiniment pour ce temps partagé pour tout ce que tu transmets cette lumière cet élan de vie qui va faire du bien à tout le monde moi je vraiment je souhaite une longue vie à notre notre échange à ces partages je pense que tout le monde en a besoin nous avons vraiment besoin d'entendre ces paroles que tout est que tout est là en fait tout est en soi et comment je je m'autorise à l'expansion à le déployer donc merci infiniment Laurence est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? non c'est moi qui te remercie à propos de gratitude parce que ça ça m'a c'était ouais très touchant de partager tout ça et de me dire que si ça peut apporter des petites fleurs dans le cœur tant mieux à très bientôt Laurence je t'embrasse à bientôt à bientôt au revoir j'espère que cet épisode l'âme nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager tu peux commenter liker étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade restons en lien et à très vite pour le prochain épisode tous les 2ème et 4ème mercredi du mois à 18h et à très vite